Deux autres exemples de villes, avec deux maires de villes du Midi. D'abord M. Perra, qui est maire de Nice, et puis M. Badorque, qui représente la municipalité de Toulon. M. Perra, vous vivez dans une ville, Nice, où la police a été créée il y a fort longtemps, dans sa forme actuelle en 1961, je crois, par Jean Médecin. Oui, absolument. Et c'est la première en France qui a été armée. Absolument. Il y a aujourd'hui 253 policiers municipaux chez vous, alors je voudrais savoir pourquoi cette police municipale a été créée, encore qu'on s'imagine assez volontiers à quel type de réponse cela obéit, mais surtout pourquoi on l'a armée et quels effets vous en attendez, vous ? Oui, écoutez, je crois que ça a été dit par les deux intervenants précédents, et ce sera dit encore. Je rappelle simplement que les maires sont des officiers de police judiciaire. Je rappelle également que le Code général des collectivités territoriales leur fait obligation, d'assurer le bon ordre, la salubrité publique et la sécurité. Et il est également prévu par le même Code des collectivités territoriales que la police municipale, sont des agents de police judiciaire adjoints qui ont pour métier d'assurer ce métier de sécurité. C'est la première des raisons. Puis la deuxième, c'est la tradition. La tradition parce que la ville de Nice, tout le monde le sait, est la dernière rattachée à la France, et qu'elle a existé cette police municipale. Il n'y avait même qu'elle au XVIe siècle ou au XVIIe, jusqu'en 1860, date à laquelle par référendum on s'est rattaché à la France. C'est une vieille tradition. M. Perra, j'aimerais entendre vos arguments selon lesquels il est nécessaire que la police soit armée, selon vous. Pourquoi ? Je vais y venir, si vous voulez, mais trois chiffres qui me paraissent nécessaires. 1950, la ville de Nice avait 220 000 habitants. Et il y avait, pour assurer la sécurité, 1100 policiers. Nationaux. Nationaux. Et il y avait, à ce moment-là, aucun policier municipaux, Jean Médecin, ne les avait pas encore établis. Et la délinquance comprenait à cette époque-là 20 000 crimes et délits. Par an ? Par an, bien sûr. 47 ans après, 1997. La ville fait 350 000 habitants, elle a augmenté de 60%. Les policiers nationaux sont baissés, les effectifs ont baissé de 1100 à 850. C'est-à-dire plus de 10%. Et la délinquance, elle, a augmenté de près de 55% puisqu'elle est passée jusqu'à 37 000 crimes et délits. Voilà. Voilà la nécessité. Alors, l'arme. Alors, M. Perra, justement, est-ce que le fait d'armer les policiers est une forme de réponse à la lutte contre l'insécurité pour vous ? Oui. Vous savez, le choix... Et dans quelle mesure ? Eh bien, je vais vous dire, le choix dépend pour les maires de l'importance de la ville, de leurs moyens financiers, bien évidemment, de la composition de la population et des effectifs. C'est ce qu'on appelle en histoire le Bagnarotou, de ces quatre données, le mélange, autrement dit, je traduis, qui donne le choix au maire de ne pas prendre une police municipale, puisqu'il y a un de nos collègues qui n'en a pas, et de l'armée ou de ne pas l'armée. Et, nous, Jean Médecin, dont j'étais le conseiller municipal il y a 40 ans en arrière, a choisi de l'armée. Jacques Médecin a continué, j'ai trouvé ça dans l'héritage, et j'ai continué, et j'ai continué. Pourquoi ? Oui. Parce que cela est dissuasif. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire, l'arme sur la hanche du policier est un élément de la dissuasion en gros. Bien sûr. C'est même pour ça que les policiers nationaux sont armés. Bien sûr, ils ont en plus un pouvoir de répression, c'est vrai. Mais il faut savoir que notre police municipale, du moins à Nice, et j'ai cru entendre, c'est M. Moroy à Lille, agit en parfaite cohabitation et même complicité, si vous me permettez ce mot, avec la police nationale. Elle fait des missions de complément de la police nationale. Oui, on verra ça tout à l'heure, pour le complément, le grand amour, etc. Oui, il peut y avoir... Les collaborations réelles, elle est limite aussi de ces collaborations, parce qu'il y en a. Mais bien sûr, et en ce sens, monsieur, que le statut de la police municipale soit enfin défini, ce que nous attendons depuis longtemps, ce que les policiers municipaux attendent depuis longtemps, ça c'est une bonne chose. Il n'y aura pas de contestation là-dessus. Le problème est sur l'armement. Il y a des vues différentes. Je prétends, et vous savez, quelque peu, en dehors d'être maire, je suis quand même avocat pénaliste depuis 35 ans, et je puis vous dire que l'armement des polices municipales est diablement dissuasif, et ça c'est important. Voici M. Bertrand Badorc, qui est adjoint maire de Toulon et qui est chargé précisément de la sécurité. Vous avez, à Toulon, augmenté relativement fortement les effectifs des policiers municipaux, puisque depuis l'arrivée de M. Chevalier à la mairie de Toulon, il y a deux ans et demi, ils sont passés de 23 à 80, dont 20 sur ces 80, je crois, sont en stage. C'est exact ? Exact. Bien. Alors, quelles sont les raisons, et est-ce que c'est pour vous un élément dissuasif que d'avoir une police armée ? Bien entendu, mais je voudrais dire quelques mots. Les maires qui m'ont précédé, M. Dorobien, M. Moroy et M. Perra, ont bien situé le problème. D'abord sur l'utilité des polices municipales en ce qui concerne M. Dorobien et M. Moroy, et sur l'armement en ce qui concerne M. Perra. Nous, quand nous sommes arrivés, notre liste, nous avons été nés sur une liste politique, et nous avions prévu, bien entendu, l'armement, une police municipale renforcée, et là que c'était la sécurité, et nous pouvons se renforcer et armer. Nous avons trouvé pratiquement aucun policier, puisqu'il y en avait 23 qui avaient été désarmés par l'ancien maire, et nous avons donc progressivement fonctionné nos possibilités budgétaires, parce qu'il faut savoir que la ville de Toulon... Ça coûte à peu près combien ? 200 000 francs, un policier municipal en moyenne annuelle ? 200 000 francs avec les charges sociales et l'équipement. La ville de Toulon étant très endettée, donc nous avons progressivement augmenté les effectifs, et nous les avons actuellement 80, dont 20 sont en stage, et on répondait en quelque sorte aux vœux de la population. Nous avions un programme politique, la population a été... Est-ce que le fait d'armer un policier répond aux vœux de la population ? Exactement. Parce que vous auriez très bien pu avoir une police désarmée, donc vous avez fait la chose de la réarmer. Dans notre programme, nous avions indiqué que nous créerions l'axe sécuritaire, bien entendu, avec une police municipale renforcée et armée. C'est ce que nous avons fait, nous avons tenu nos promesses. Actuellement, nous avons même créé une brigade équestre, qui est très efficace sur les plages, qui rend les plages très sûres, alors qu'elles ne l'étaient pas. Nous avons deux postes de police qui ont été ouverts. Nous allons créer... M. Bador, pardonnez-moi, parce que je ne vais pas rentrer dans l'énumération, mais y a-t-il une relation évidente entre cette décision politique de gestion de la ville et l'évolution de la sécurité ou de l'insécurité ? Et en d'autres termes, le fait de réarmer une police municipale, d'augmenter ses effectifs respectant dans cela, ce que vous aviez dit en termes de campagne électorale, est-ce que ça a fait baisser l'insécurité ? Bien entendu, la présence de policiers sur le terrain, comme le disait M. Perra à l'instant, armée, c'est très dissuasif. C'est quoi, bien entendu ? Vous l'avez déjà mesuré ? Bien sûr, parce que sur 97... On me cite un chiffre de 7%, oui. Et 7% de quoi ? Et de la criminalité, dans son ensemble, de la délinquance et criminalité. En moins. Vous savez, les statistiques aussi, il faut s'en méfier. Si vous enlevez dans les statistiques les délits de chèques sans provision, vous allez enlever, je ne sais pas, je cite un chiffre de mémoire, 150 ou 200 000 délits qui font chuter la délinquance. Il faut savoir que la petite et moyenne délinquance est en augmentation considérable depuis quelque temps, depuis que cette immigration continue à être contrôlée. M. Bador, je ne comprends pas. Vous êtes en train de détruire vos chiffres, là. Et comment je détruis mes chiffres ? M. Bador, vous me dites que si dans les 7%, il y a un chèque sans provision... M. Bador, vous me dites 7%, on ne sait pas... M. Bador, vous me dites que... M. Bador, vous ne dites pas. Votre ville nous a dit... M. Bador, vous me répétez, voilà. M. Bador, oui, ça, c'est des chiffres officiels, d'ailleurs, du ministère de l'Intérieur. M. Bador, est-ce que la population accepte facilement que vous ayez réintroduit l'armement des policiers ? M. Bador, bien entendu. M. Bador, est-ce que vous... M. Bador, bien entendu, puisque nous avons une majorité, donc automatiquement, nous avons fait 50... M. Bador, le maire, Jean-Marie Lechevalier, a fait 53%, presque 54%, donc nous avons une majorité de personnes de la population qui nous soutient, automatiquement. M. Bador, et les 47 autres pourcents, qu'est-ce qu'ils vous disent ? M. Bador, bien ça, moi je pense quand même qu'ils sont heureux d'avoir une police qui est présente, qui dissuade les malfaiteurs. M. Bador, je préfère me trouver face à un policier armé qu'à un malfaiteur armé. Je crois que c'est quand même mieux. M. Bador, je vous remercie, monsieur.